Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois aujourd'hui, quelle review ? Aujourd'hui, franchement, c'est que du kiff, j'espère que cette petite vidéo petite va vous plaire, je me suis donné un petit peu de mal, j'ai fait quelques montages, donc je vous conseille, si je peux me permettre, de vous équiper d'un casque ou d'avoir un petit peu de son, parce que j'ai fait quelques montages en musique, poursuite, enfin je ne vous dis pas tout, mais vous le verrez dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai en test le Sector 5 V3 de chez HGLRC, merci HGLRC d'avoir fait ça, je vais m'expliquer, il est hallucinant ce drone, et encore plus depuis ce matin, on est allé voler hier, avec Yacine, bien sûr, vous vous en doutez bien, et on a pris notre pied, on a kiffé, alors pas seulement parce que le drone est bien, mais c'est aussi une des raisons, aussi parce que j'ai testé le V300 O, donc pour résumer, le drone vole bien, il est loqué, il est bien réglé, sorti de la boîte, c'est un très bon BNF, mais je vais rentrer dans les détails, parce que c'est plus qu'un bon BNF, voilà, il est équipé d'options qu'on n'a pas sur d'autres engins, et franchement, j'ai envie de dire, bien vu, bien vu HGLRC, parce qu'en fait, moi je suis allé voler hier, j'ai fait la mise en route du drone, tout ça, ça s'est bien passé, mais je n'ai pas fouillé plus que ça, et ce matin, je suis allé lire la notice qu'il y a sur le site HGLRC, et j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs, mais des trucs intéressants, des trucs fun, donc je vous explique tout ça, tout de suite, c'est parti, bon, je n'ai pas besoin de vous le répéter, si vous aimez ma chaîne, si vous voulez suivre au fur et à mesure, abonnez-vous, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette, pour être prévenu quand une vidéo sort, beaucoup, beaucoup de nouveautés sur ma chaîne, je teste le maximum de nouveautés, en essayant de m'inspirer de vos commentaires, donc n'hésitez pas, et puis activez la petite clochette, si vous voulez être au courant. Alors, comment vous est fourni ce petit, petit, lol, Sector 5 V3 de chez HGLRC, alors déjà, ça ne s'est pas fourni avec, il est adorable, il est super bien fini, le carbone, je ne vous en parle pas, c'est de la bonne qualité, c'est du 3K, alors déjà, je vous parle du petit support GoPro Hero 7, alors je ne sais pas s'il sera fourni avec, peut-être que oui, normalement, mais je ne suis pas sûr, moi en tout cas, je l'ai reçu, j'ai même un autre support, que je vais vous montrer juste après, rien que ce petit support Hero 7 est franchement top, car il est fixé par deux vis à l'avant, mais articulé, comme vous le voyez ici, avec un écrou et un boulon, et il rentre dans la frame, parce qu'il y a trois petits trous pour pouvoir régler l'inclinaison, tout simplement, du support, et vous assurer l'inclinaison que vous avez choisi par ce petit écrou qui est fixé ici, dans la frame, dans le support caméra, et ça, je trouve ça super bien vu, un seul support, plutôt que d'avoir plusieurs supports selon l'angle qu'on veut, là, on a un seul support réglable directement, je trouve ça génial. Bref, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte, le petit bout de mousse, indispensable, et dans cette boîte, bah tiens, tout de suite, je vais vous le montrer, alors, j'ai le petit cache qui va sur la GoPro Hero 7, alors, je tiens à dire aussi que, que ce soit sur HGLRC ou sur le site Banggood, vous avez un lien pour pouvoir imprimer vous-même toutes les parties TPU qui sont sur ce drone, donc ça, c'est intelligent aussi, on en avait parlé sur un autre drone, sur un autre appareil, donc là, c'est le petit cache qui va sur la GoPro Hero 7 couplé avec celui-là, il y a également un autre support, donc là, vous allez voir le système de fixation dont je vous parlais, donc cette fixation-là va venir se mettre ici, sur l'articulation, et là, c'est la partie avec 4 points de réglage qui va rentrer dans directement la frame pour pouvoir avoir son inclinaison au choix, je trouve ça super intelligent, et en plus, il est vraiment bien fini. Deux petits tubes d'antenne noirs fournis, moi, j'ai mis, ah là, ils n'ont pas mis assez long, là, HGLRC, c'est un peu court, vous voyez, ceux que j'ai rajoutés, ils sont un tout petit peu plus longs, il n'y a pas grand-chose, mais quand même. Et un autre petit budule en plastoc, enfin, en TPU, alors, à quoi sert ce petit budule ? Ben, c'est tout simple, hop, ça, c'est pas bête non plus, il vient se fixer sur une des colonnes de fixation en aluminium, ici, il se fixe là pour pouvoir guider le câble, tout simplement, pour pas que le câble bouge et vienne se prendre dans les hénices, ça, c'est intelligent aussi. Vous aurez deux jeux d'hélices, bien sûr, les hélices, ce sont des HQ propres en 5 pouces, comme ça, ce sont des Ethnix S5, donc on peut mettre jusqu'à 5 pouces et demi sur cet appareil, donc vous aurez deux jeux d'hélices, voilà. On aura également, il est bien fourni, une petite plaquette de stickers, bon, on s'en fouiche un peu, la notice qui va avec le récepteur que vous avez choisi, moi, j'ai pris le XM+, en l'occurrence, ça me suffit pour l'utilisation que j'en ai, et une petite notice qui sert pas à grand chose parce que vous avez tout sur le site internet, ça vous explique juste que le VTX fait 25, 100, 200, 400 et 800 mW, donc adapté pour le long range, je pense, même si là l'antenne est peut-être un petit peu courte, libre à vous de mettre une plus longue, mais déjà 800 mW pour le VTX et 48 canaux, bien évidemment. Donc il est relié, bien sûr, au Smart Audio, enfin, c'est IRC 30, vous allez pouvoir le régler par l'intermédiaire de l'OSD, ah, et EV300 O qui se font la malle entre nous, vite fait, vous hésitiez pour les EV300 O, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien en description à son actuellement en précommande à 365 euros, c'est une tuerie, ces lunettes, voilà, je ne serai pas le seul à vous le dire, c'est une tuerie, voilà, si vous cherchez des lunettes analogiques OLED, je vous fais la review, bien sûr, pour mercredi, je pense, je vous en parle le plus tôt possible, parce qu'elles sont excellentes, voilà, j'ai mis un petit post sur Facebook, que ce soit l'ergonomie, le confort, la luminosité, la précision, le fauve, les options de navigation dans les menus, la réception avec le RapidMix, c'est une tuerie, ces lunettes pour 365 euros, elles n'ont aucune concurrence sur le marché actuellement, faites-moi confiance. Donc voilà, si vous hésitiez, n'hésitez pas, elles sont terribles, je les utilise dans la vidéo, bien sûr, et on va vous en parler un petit peu. Donc voilà, petite notice, toute simple, qui vous parle du VTX et du montage avec la carte de vol Zeus, c'est un contrôleur de vol F722 Zeus, qui a plein de fonctionnalités, vous allez le voir, couplé à un ESC 4 en 1 60 ampères, qui peut monter à 65 ampères en pique, mais vous allez voir, sur cette carte de vol, il y a pas mal de petites options qui m'ont, moi, pas sidéré, mais j'étais content de les trouver. Donc voilà, la petite notice, mais je vous dis, sur le site internet, vous trouvez bien plus complet, moi j'ai fait des découvertes. 4 sangles, donc celle que j'ai installée ici, c'est la grande qui est là, donc vous voyez, on a une grande sangle cuir, et deux autres un peu plus petites, en fonction des batteries que vous allez utiliser, tout simplement, du 4S ou du 6S, donc moi c'est la version 6S que j'ai commandée, il vole super bien en 4S, il est pas trop poussif, il est bien, c'est un pur freestyler. Ouais, excusez-moi, je suis un peu émoustillé parce que j'adore cet engin, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi, il y a plein de raisons pour lesquelles je l'adore, et vous aurez, bien sûr, quelques petites vis supplémentaires et des tout petits autocollants SGLRC, très sympa, je pense que je vais en coller un sur mes lunettes, à mon avis. Super complet, bien fourni, bon, il aurait pu mettre un bras de rechange, vite fait, faut pas trop en demander non plus. Donc voilà, super bien équipé, donc une frame de 218, avec des bras, bien sûr, indépendants, donc vous allez pouvoir changer un bras si vous en cassez un, les bras sont 5 mm d'épaisseur avec un beau carbone, bien fini, avec des chanfreins. La frame est hyper résistante, on a 8 colonnes ici en aluminium pour le maintien, sur une frame qui fait un peu plus de 2 mm d'épaisseur. Tout est monté sur cylindre bloc, bien évidemment, vraiment bien, bien fini, comme vous pouvez le voir. On a une caméra Cadix Rattel, donc moi c'est une de celles que je préfère, même si c'est pas forcément la meilleure pour tout le monde, moi je la kiffe. Et voilà, ça m'a permis de bouger entre les branches, ça m'a permis de pister un drone, un racer, le Sidora, allez je spoil un petit peu. Donc ouais, super belle finition carbone, des bras rallongés par rapport aux fixations moteurs, ce qui fait qu'on a une extrêmement bonne protection. D'ailleurs, si j'y pense, je voudrais mettre peut-être, je sais pas si j'aurais le droit, mais dans la description, je vous mettrai un lien vers quelqu'un qui a fait un test, un crash test avec celui-ci, justement, ou son petit frère, vous allez voir la résistance de l'engin, c'est quand même hallucinant. Donc des gros supports TPU, comme vous le voyez ici, c'est pas juste des petits morceaux, on a vraiment un support avec des pieds, ici, puisque la batterie va se mettre dessus, du TPU sur l'avant, des supports à l'arrière si vous mettez, parce que celui-ci existe dans la version DJI, bien sûr, et vous pouvez l'équiper en Crossfire, vous avez le support pour le Crossfire, et pour les antennes DJI. Je termine fit fait avec les composants, et après, je vous parle de la carte de vol. Le VTX est donc ici, on a un petit bouton qui permet de pouvoir changer directement, donc un appui court pour les canaux, un appui de 2 secondes pour les bandes, et un appui plus long pour les puissances. Vous avez des LED, bien sûr, mais tout ça, c'est bien plus facile par l'OSD. Donc très bon petit VTX qui est un forward. Et le petit récepteur que là, j'ai défait, puisque j'ai bricolé un petit peu tout à l'heure, je vais vous montrer, mais sinon, l'XM+, moi, je l'avais fixé ici, avec un réselant, tout simplement, au carbone du dessus, à la top plate, et l'avantage, c'est qu'on a même le petit bouton de bind, qui peut se voir en transparence par-dessus. Une petite antenne HGLRC qu'on a déjà vue, donc les petits hammers, le marteau, donc un peu grossière, je trouve, mais écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Et ce fameux GPS qui est placé sur le dessus, avec le petit support TPU qui le met bien en évidence, assez loin des antennes, et directement dirigé vers le ciel. Donc vraiment bien. Moi, j'ai eu les satellites beaucoup plus vite. Alors, on n'était pas au même endroit, c'est clair. Mais j'ai capté les satellites beaucoup plus vite. Et ensuite, la fonction que je vous ai expliquée dans la vidéo précédente, avec l'Explorer, la fonction Failsafe fonctionne, bien sûr, je l'ai activée. Et la fonction avec le Switch pour activer le Retour to Home fonctionne également parfaitement bien. Vous le verrez dans la vidéo. Je précise que je mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo. Ça, vous avez l'habitude. Et comme ça, vous verrez toutes les petites choses que j'ai réglées pour utiliser les options de ce petit appareil. Donc, vous voyez qu'il y a 4 rampes de LED sur les bras, qui sont reliées directement par des prises, ici, sur la carte de vol. L'USB s'éteint, l'USB c'est dessus. C'est le premier drone, moi, que je vois avec un USB-C. Alors, est-ce que la communication est plus rapide ? L'alimentation, je ne sais pas. Le récepteur, lui, est alimenté par l'USB-C, quand vous le branchez sur le PC. Donc, bien aussi pour le bind. Pas besoin d'aller mettre une batterie. Vous mettez votre USB-C directement ici. Vous maintenez le petit bouton de bind et vous branchez dans votre PC. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous mettre en bind directement. Super joujou ! La plateforme antidérapante était déjà collée dessus. Il est gravé, bien sûr. HGLRC Sector, il est superbe. Voilà, il est magnifique. Moi, j'ai vérifié toute la visserie. Tout était bien vissé. C'est vrai que les premiers, il fallait vraiment bien checker toutes les vis. Et là, tout est bien vissé, tout est bien serré. Alors, les options que j'ai découvertes, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, je vais vous mettre une petite incrustation pour la carte de vol. Une option qui est sympa, c'est que vous avez deux branchements sur la carte de vol pour des caméras. C'est-à-dire que vous en avez une qui est branchée. Donc, la KDX-Ratel est reliée sur ce qu'ils appellent le C1. Donc, le câble signal, le plus et le moins, tout simplement. Et vous avez une rangée C2 pour mettre une deuxième caméra. Et à quoi ça peut servir ? Ça peut servir, tout simplement, si vous n'êtes pas doué pour les atterrissages, mais que vous aimez bien en l'air avoir un petit peu de tilt pour pousser un peu, parce que c'est un 6S quand même. Eh bien, vous pouvez ajouter une seconde caméra orientée droite, par exemple, pour les atterrissages. Et voilà, vous volez à fond les ballons avec votre tilt. Et quand vous voulez atterrir, vous balancez avec le switch sur la deuxième caméra qui est la droite et vous pouvez atterrir en safe. Franchement, voilà, quand la caméra est droite, c'est vraiment super simple de se poser. C'est beaucoup plus simple de se poser. Donc, ça peut servir à ça. Ça peut servir, comme je vous disais, pour moi, par exemple, à tester la qualité des caméras sur un appareil, sur celui-ci. Je vais pouvoir comparer n'importe quelle autre caméra à l'Acadix Rattel, par exemple. Je vais pouvoir installer une deuxième caméra. Et en vol, on testera la qualité des caméras. Luminosité, contraste, etc. Et même la latence. Donc, ça peut servir à ça. Ça peut servir avec un montage, comme j'avais fait, déjà sur un drone avec une caméra à l'arrière, par exemple, pour pouvoir, avec les commandes inversées, voler par devant, voler par derrière, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilisation. Et là, c'est super simple. Vous branchez votre plus-moins signal sur le C2 de la carte de vol. Et ensuite, dans Betaflight, vous activez le User, comme ce sera fait dans mon Betaflight à la fin de la vidéo. Et ensuite, vous attribuez un switch, tout simplement. Et si vous ne touchez pas au switch, vous serez sur la caméra de base. Et dès que vous allez cliquer, vous passerez sur la seconde caméra. Je vous montre ou pas ? Allez, je vous montre. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce qu'il y a de l'image à venir. Hop ! Donc, voici le petit câble que j'ai branché sur le C2. Je vais y brancher la caméra EOS 2. Voilà. Et je vais l'orienter vers le plafond. J'alimente. Tac ! Mon petit écran. Je mets en route la radio-commande. Et j'alimente le drone. Tac ! Donc voilà, on a les images de la caméra, de la ratel. Attendez, je mets la caméra vers le haut, qu'on voit bien. Et maintenant, j'active mon switch qui est là. Regardez. Paf ! Et il faut environ une seconde pour avoir la deuxième caméra, tout simplement. Et j'ai même, moi, désactivé l'OSD sur cette caméra, parce que le réglage d'OSD n'était pas le même, puisque ce ne sont pas les deux mêmes caméras. Donc, j'ai en même temps, dans Betaflight, mis le même switch qui désactive l'OSD quand celle-ci est activée. Je repasse sur la caméra principale, et j'ai mon OSD, tout simplement. Donc, on pouvait faire la même chose, bien sûr. Hop ! Je vais débrancher tout ça. On pouvait faire pareil avec un petit switcher, un cam switcher de chez E-Flight. On pouvait faire la même chose, mais il fallait faire toute une petite bidouille. Là, c'est sur la carte de vol directement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Bref, je trouve ça chouette. Deuxième chose que je trouve sympa, les LED. Alors, les LED, moi, je les ai tripatouillés. Hop ! Je vais retirer ma caméra. Moi, je les ai bidouillés sur Betaflight pour avoir le Larsen Scanner, etc. Mais vous n'êtes pas obligés, si ça vous en kikine de faire ça, et si sur le terrain, vous voulez changer, parce que votre copain a un drone rouge, vous voulez avoir un drone pas rouge, vous pouvez le faire aussi. Regardez, sur la carte de vol, vous avez deux boutons, un à droite, un à gauche. Celui de gauche, c'est le bouton de boot. Celui de droite, c'est le bouton des LED. Regardez. Je branche. Donc là, vous voyez, il est en Larsen Scanner bleu. Si j'appuie un coup sur le bouton, je suis en jaune, Larsen Scanner. Je rappuie. Je change de couleur. Bleu, rose, blanc. À chaque appui court, je change de couleur. Et si je maintiens trois secondes, il y a une lumière rouge qui s'allume. Je rappuie. Et là, je vais changer le système de clignotement. Je rappuie. Vous voyez ? Je rappuie. Là, ça clignote vite. Je rappuie encore. Je suis revenu en Larsen Scanner. Et là, si vous ne touchez plus à rien, c'est sauvegardé. Moi, ça me va. Je vais rester comme ça, tout simplement. Donc voilà, je trouve ça excellent de pouvoir régler les LED. C'est un gadget, mais c'est franchement top. Il ne te plaît pas mon drone en rouge ? Tiens, le voilà en bleu. Donc tout ça sur la carte de vol, et je trouve ça franchement sympa. Pendant que j'y suis, je ne sais pas si vous le verrez sur mon OSD, mais ici, il y a 4.0 sur le côté. Et là, il y a 39 degrés. C'est parce que vous pouvez également activer dans Betaflight. Moi, vous verrez, c'est activé. Juste sous le protocole moteur, vous pouvez activer le capteur des ESC. Et ensuite, dans Betaflight, rajouter la température ESC, ainsi que les RPM des ESC. Ce qui fait que maintenant, quand j'active les moteurs, voilà, on voit la température, et on voit les RPM des moteurs, ici, en direct. Donc ça, je ne laisserai pas, certainement pas, pendant le vol, mais au moins la température des ESC, ça permet de surveiller un petit peu. Et dernière petite chose, des superbes petits moteurs, comme vous voyez ici, des Aeolus, bien sûr, à JLRC, en 2306.5, 1900 kV, qui font vraiment pas de bruit. Le crantage est super doux, on voit que la finition est top. Franchement, j'aime beaucoup ces petits moteurs, je pense en utiliser les mêmes sur d'autres montages, il y a de grandes chances. Les deux side plates de la caméra sont bien costauds, et on voit qu'on a un TPU à l'intérieur, ce qui fait que le réglage est vraiment raide, il n'y a pas besoin de serrer beaucoup, et l'inclinaison qu'on va lui régler, tiens, vraiment bien, ça ne bouge pas du tout. Et il fallait bien ça pour la petite ratelle. Donc voilà, pour ce petit AGLRC Sector 5 V3, franchement, je trouve que AGLRC a vraiment bien bossé sur ce coup-là. Plus ça va, j'ai envie de dire, meilleur c'est, contrairement à d'autres fabricants où on peut être un peu déçu sur certains produits. Là, franchement, ils me surprennent un petit peu, et ils me font plaisir surtout, parce que quel bonheur de recevoir un engin, de le paramétrer vite fait, et d'aller voler, et que tout fonctionne bien, c'est le top du top. Je ne vais pas parler beaucoup plus, maintenant, on va partir en vol. Vous allez voir, on va faire un test DVR avec les eShine EV300O, avec les X-Flip Modular, et j'avais emmené également le petit, pour tester la réception du RapidMix sur les EV300O, j'avais emmené mon TrueDX, branché avec le PowerPlay 60fps, TrueDX, qui a vraiment une bonne réception, avec un bon patch, une bonne antenne, et vous allez voir que les EV300O, franchement, sont au niveau du TrueDX, voire légèrement au-dessus, je pense. Après, je n'ai pas testé en intérieur, en bandeau, ou ce genre de choses, mais je suis bien passé derrière les arbres, à 300 mètres de distance, j'étais sur 200 mW, je crois, et vous allez voir, le RapidMix fait vraiment bien son taf. Donc, n'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la description, je vous mettrai les liens de l'engin chez HGLRC, ainsi que chez Banggood, il revient un tout petit peu moins cher chez Banggood, avec un coupon, donc profitez-en, le coupon vient de sortir, je vous mettrai le lien de quelques accessoires, batterie, etc., ainsi que le EV300O, profitez-en, franchement, n'attendez pas ma review, si vous voulez commander, allez-y, pour être servi dans les premiers, vous ne serez pas déçus. Si vous avez déjà des lunettes OLED, ne changez pas, mais si vous voulez passer au OLED avec des lunettes de compète, lâchez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, tous les liens importants seront dans la description, et vous savez que quand vous utilisez ces liens, vous aidez ma chaîne, merci encore à tous. Donc, bah écoutez, on va partir voler, on va se retrouver avec Yacine au Gamellodrome, parce que Yacine ne connaissait pas le Gamellodrome, et puis c'est parti pour l'éclate, allez, let's go ! Yep les amis, on se retrouve au Gamellodrome, et ouais, pourquoi ? Parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu, et surtout parce que Yacine ne connaissait pas le Gamellodrome, autrement qu'en vidéo. Salut mon Yacine ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va, ça va et toi ? Bon, bah écoute, on verra bien après. Pour l'instant, jusque là, tout va bien, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes prêts ? On est là pour tester le Sido... Bah non ! Non ! C'est pas vrai ! On est là pour tester le petit Sector 5 V3, bien évidemment. Donc, on va se faire un petit vol à vue, quand même, pas Yacine, le drone. Donc, il a emmené son petit matos. Tu t'es payé un petit torvol ? Je me suis payé un petit torvol, je me suis fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, petite TX16S, petite torvol, petite Sidora, il ne manque plus que les lunettes ? Il ne manque plus que les lunettes. On va voler un peu avec les X-Flip, parce que malgré tout, une fois qu'on est bien équipé avec, elles fonctionnent bien. Elles fonctionnent bien. Mais on va tester aussi les petites EV300 O qui sont là, et bien sûr, moi, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, je vais faire plusieurs DVR aujourd'hui et je choisirai les meilleurs ou je vous mettrai un petit comparatif. Donc, c'est parti pour un petit vol à vue. On va partir en 6S avec une batterie de chez E-Flight que je n'aime pas trop. J'ai tendance à les déconseiller maintenant. Ce sont les Fullsend. Voilà, j'ai eu quelques soucis avec les Fullsend 6S. Voilà, celle-ci, les Fullsend 6S, moi, en 1250 mAh, 95C. Bon, j'en ai une qui a craché et j'ai perdu une cellule. Mais sur celle-ci qui est toute neuve et qui a trois vols, j'ai déjà des problèmes de résistance sur trois cellules sur six et je pense qu'elles ne tiendront pas vraiment le coup. Donc, je déconseille les Fullsend de chez E-Flight. Donc, le petit vol à vue, on va se le faire pour l'instant avec une petite Gowneng 1100 mAh histoire de voir ce qu'il a un petit peu en ressources. Let's go ! Allez, c'est parti avec la petite Gowneng 6S 1100 mAh. Donc, logiquement, j'ai coché dans Betaflight, vous trouverez bien sûr tout mon Betaflight à la fin de la vidéo. J'ai coché le fait de pouvoir démarrer même si on n'a pas les satellites. C'est parti ! Vitesse 3 et mode stabilisé. Let's go ! Il a des dés ratés. C'est le carbu, ça ! Ah, beau bébé ! Il est vraiment superbe ! Ça va, ça a l'air plutôt fluide et sain. Pour l'instant, on n'a pas été déçus par HGLRC. Je parle du petit pétrel. Ça a l'air de couiner. Ah, il plane bien. Allez, vous l'attendez tous, bien sûr ! Le petit test de punch en 6S Gowneng dans 3, 2, 1... Ça couine, hein ? Ça couine ! J'ai souffle un peu. J'aurais peut-être dû garder la Gowneng pour le vol en FPV. Je ne sais pas. On testera aussi une petite CNHL 1500MH, la Black Series qui ont apparemment quelques soucis aussi. Wow, wow, wow ! Il est parti ! Ah, il en voit. Ça marche ! Bon, ça ira pour le petit test en vol à vue. Ça suffit. C'est tout ce qu'on voulait savoir. On va peut-être finir la batterie en FPV juste histoire de se faire la main un petit peu. Allez, c'est parti, les amis. Donc, on va commencer avec une 4S. C'est les CNHL de base que j'utilise en sensé. Donc, let's go juste pour avoir un petit peu les sensations. C'est parti. On a 14, 15 satellites. Là, j'ai eu les satellites plus rapidement ici. Alors, déjà, au niveau réglage, il est bien loqué. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt propre. En 4S, on a un peu de répondant quand même. Donc, ça permet de faire quelques figures. Tranquille ou pilou. Et ça permet surtout de s'habituer avant de passer à la 6S. Donc, là, j'ai mis en route bien sûr le DVR DEV300O que j'ai sur la tête. Il y a un tracture. On aura également le DVR de Yacine qui a les X-Flip modulars. Et j'ai mis aussi le DVR sur le petit TrueDX. Et je vais me faire un malin. Donc, je suis sur 200 mW quand même pour être sûr de ne pas avoir trop de pertes. Et on verra s'il y a une différence. Ouais, on a quand même un peu de pêche en 4S. Il n'est pas poussif, poussif. C'est plutôt pas mal. Le pilotage est vraiment sympa. On va resserrer un peu sans prendre de risques. Salut, beau gosse ! Et Yacine ! Ouais, ça va. Ça ne bouge pas trop. Pas de vibration dans les accélérations. Donc, on va aller chercher un petit peu plus loin là-bas les interférences. On est toujours au ras du sol. Donc là, je suis... Le RSSI, ça va. Moi, j'ai des interférences là, mais je ne perds jamais l'image. Hein ? Je n'avais plus d'image. Ah, parce que moi, je ne l'ai pas perdu du tout. C'est bon signe, ça. Tu me diras à quel moment tu n'as plus d'image. Je vais te dire. Là, j'ai... Ouais, ça revient. Tu fais le demi-tour, normalement, j'en ai plus. Parce que là, on est à peu près à 300 mètres. Ouais, 290 mètres. J'ai du guillis, mais... Ça va, hein ? Quand tu es passé au ras du sol. Ouais. On va se refaire un petit passage. Alors moi, j'ai un peu de glitch, mais alors vraiment, rien de... Rien de violent, hein ? Bon, on va se tenter le retour home pendant qu'on est là. Donc là, je suis à 278 mètres, 300 mètres. Hop, je fais dos. Donc j'ai bien la petite flèche. Ah, moi, je l'ai encore. Même si j'ai eu quelques glitchs. Hop. Donc je suis dos à nous. Ici. Et j'enclenche mon switch de return. Il prend un peu d'altitude. Alors j'ai oublié de mettre dans l'OSD l'indication de l'altitude. Enfin, bon, on s'en fiche un petit peu. Et il attaque le retour. On voit qu'il se dirige bien vers nous. À 55 km heure. Donc ça, c'est réglable. On peut régler l'angle de retour. Pour avoir quelque chose de plus rapide. Parce que si jamais vous volez avec le vent avec le vent dans le dos, hop, je relâche et je récupère. Je remets du throttle. Et je récupère le contrôle. Donc le retour home fonctionne bien. Donc là, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas tenter le fail safe. On sait que ça marche de toute façon. Donc ouais, pas mal. Voilà. Voilà. niveau réception, moi, je suis bien. Là, j'ai des grésillements. Tu n'as plus d'image, toi ? D'accord. Moi, j'ai eu quelques grésillements. J'espère qu'on verra la même chose sur le DVR. Bon, en tout cas, la petite ratelle propre. Elle est propre. On voit bien où on va. C'est clair. Donc voilà, avec une petite 4S, on est à 360 par élément. Il y a quand même moyen de s'amuser. C'est sympa. On voit vraiment bien. Moi, j'aime bien la ratelle. Il y en a qui la dénigrent un petit peu. Mais alors franchement, moi, je n'y arrive pas. Et la dénigre par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Le rendu des couleurs. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, je trouve ça super joli. Moi, j'aime bien quand ça claque un peu aussi. Après, c'est certainement aussi une question de goût et d'appréciation de chacun. Pas mal. Allez, on va rentrer au bercail. 3,50. On ne va pas forcer de trop. Bon, 5 minutes de vol avec la petite 4S 1500 mAh. C'est correct. Ça, c'est de l'approche précise. Hein ? Hey ! Hey ! Hey ! Yep, les amis, donc c'est reparti avec la 6S cette fois-ci. Donc celle que je vous disais tout à l'heure, la full scène de chez eFlight que je n'aime pas trop, que je trouve un peu faiblarde. Mais on va voir ça. Donc là, dès que j'ai branché, on a récupéré les 15 GPS directement. C'est hyper rapide. J'ai envie de dire, c'est même... Alors, est-ce que c'est dû à l'endroit ? Je ne sais pas. Mais c'est plus rapide même qu'avec le dernier petit engin qu'on ait testé. Je parlais bien sûr du petit Flywoo Explorer. Alors, ah ! Par contre, j'ai oublié de rajouter du tilt à ma caméra. Donc là, on n'a vraiment pas beaucoup de tilt. Ça va, il n'y a pas de décalage. ça reste bien droit, bien précis. Alors, je ne sais pas toi au niveau réception, mais alors moi, c'est comme si j'étais à côté là. J'ai eu quelques lignes. Là, je vais t'embêter par là. J'ai eu quelques petits glitchs. L'image noir et blanc, un puller. Allez, on va se faire la petite, on va se tenter la petite figure que j'ai appris sur la chaîne de We are FPV. Je te fais un bisou, motard. J'ai vu ton petit reverse éject là. Alors, il faut que je m'entraîne, bien sûr, parce que je ne suis pas, je suis loin d'être aussi doué que lui. Je n'ai pas l'habitude. Moi, je n'ai pas du tout le même style de vol. Moi, je suis en fait, je suis un freestyler, mais cruising. Il fait du freestyle cruising. Voilà, c'est ça. Je freestyle cruise. Donc, en fait, le reverse, c'est ça. On se tourne, on met un peu de pitch, du gaz et on revient en power ou autrement. Donc, c'est ça, mais en mieux, bien sûr. Motard Geek le fait, lui, au ras du sol, exprès pour embêter tout le monde. En tout cas, bien ce petit sector. Voilà, je suis un parti un peu n'importe où. Et puis, il faut bien faire gaffe de là où on est et surtout de là où on va. Il marche. Et ça va, pas de wobble, pas de... Ah, j'ai fait une figure violente exprès pour voir s'il y avait du wobble un petit peu, du retour. Il était pas mal, mon power. Un petit peu poussif sur le retour. Mais il aurait pu passer. Il va y aller mieux. Ça te va ? Ça me va. Bon, tu dis, si ça va pas, j'arrête tout. Non, non. Je me mets au tricot. C'est l'entréception. Bon, je vous avoue, je ferai un petit vol après avec la GoPro Hero 7. Par contre, je ferai pas le fou parce que j'en ai plus qu'une. J'en ai cassé une. J'ai pas envie de casser la deuxième. Cours. Ah, il n'y a pas de wobble, pas de retour. Il est bien. Il est bien loqué. Il est bien réglé. Là, par contre, je suis parti un peu de travers. Donc, la Full Sail, je vais peut-être pas la pousser à 3,50. J'ai peur d'abîmer les cellules. Je taille pour que ça fasse de la place pour tout à l'heure. Ah oui, parce que tu crois que je vais me tenter des trucs comme ça. Ben oui, avec le Sidora, j'ai lag un petit peu. Ah bien, franchement bien. Bon, ça va, l'autonomie, même si ma batterie n'est pas top. Bon, il va falloir que je commande des batteries, les amis. Je vais me mettre à la Tatoo Airline V3. Je pense que c'est le mieux actuellement. Niveau rapport qualité-prix, je pense. Ah, petite touchette. Je vois encore, je vois encore, je vois encore. Parce que moi, j'aurais coupé les moteurs. Ah non, mais moi, je voyais encore, c'est ça le truc, quoi. Ah, moi, j'ai eu coupure. Coupure complète ? Non, non, moi, j'ai eu un moment de gris. Eh, faut que je me pose. tac, en vrac. Tac, en vrac. Coupure. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Let's take it I know I'm not easy I drag you out, you're mine And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you go, I'm going down with you I need you to listen I need you to hear Let's take it slow 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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